A l'église Notre-Dame de la Délivrance à Saint-Denis, nombreux sont les paroissiens sensibilisés à la famine qui sévit dans le sud de la Grande-Île. Monseigneur Gilbert Aubry a appelé à ce que toutes les collectes de ce week-end lors des messes soient reversées à l'association Kérége. C'est malheureux et puis on ne peut que les aider. Et puis bon, ça fait mal au cœur en tant que maman, en tant que citoyen, en tant qu'être humain. C'est pas possible de voir en 2020 des petits-enfants mourir de faim alors qu'on voit le gaspillage qu'il y a autour de nous. Mais que faire ? Franchement, s'il faut donner, il faut donner. Officiellement, neuf enfants ont déjà perdu la vie à cause de cette famine. Alors à la Réunion, des entreprises, des collectivités ou encore des artistes se mobilisent et font des dons. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, les fidèles sont aussi solidaires. Je connais particulièrement Madagascar. C'est un pays pauvre. Mais quand il s'agit vraiment d'un événement comme ça, je suis particulièrement touché. Donc j'encourage tout le monde qui a le cœur, qui donne, pour faire un effort pour aider ce peuple africain qui est en difficulté. On doit être solidaires avec eux pour les prêter main-forte. Ce qu'on a vu, ça dépasse la misère. Et je pense que nous, Réunionnais, qui est à 600 kilomètres de la Réunion, je pense qu'on doit aider ces enfants, ces mamans, ces papas qui n'ont rien à manger. Le GRET, une association qui agit sur place, a ciblé trois villages à aider en priorité dans le sud de Madagascar. Les Réunionnais sont réputés pour leur générosité. L'aide locale se concrétise déjà et devrait arriver sur place dans les prochains jours. Merci. Merci. Merci.